Musique Née à Bogota, d'une mère belge et d'un père français, Sandra Bessudo grandit en Colombie. Passionnée par le monde marin, elle effectue ses premières plongées dans les Caraïbes et devient, à 18 ans, la plus jeune monitrice de plongée d'Amérique du Sud. Très vite, la jeune femme se passionne pour les requins et l'île de Malpelo, îlot volcanique de 1,2 km², situé à 490 km des côtes. Ce joyau de la biodiversité est alors le théâtre de braconnage et de massacre de requins. L'île de Malpelo n'était pas encore un endroit protégé par le gouvernement. J'ai vu à ce moment-là une grande quantité de bateaux de pêche avec beaucoup de requins sur le pont et je me suis dit qu'il valait la peine de travailler pour conserver cet endroit-là. Et il faudra au total 20 ans d'effort à Sandra Bessudo pour atteindre son objectif. Le 12 juillet 2006, l'île de Malpelo est officiellement inscrite au patrimoine mondial de l'humanité. Elle est aujourd'hui la neuvième plus grande zone maritime protégée du monde avec ses 8 575 km². Depuis, Sandra Bessudo est entrée au gouvernement en Colombie. En 2010, la biologiste est devenue haute conseillère présidentielle pour la gestion environnementale, la biodiversité, l'eau et le changement climatique. En 2012, elle a pris la direction de l'Agence présidentielle pour la coopération internationale de Colombie. Elle est également présidente de la Commission colombienne des océans. L'Institut océanographique Fondation Albert Ier, prince de Monaco, est fier de remettre aujourd'hui la grande médaille Albert Ier, section médiation, à Sandra Bessudo. Sous-titrage Société Radio-Canada